Hey Guy, comment ça va? Hey, ça va bien, Frank. Écoute, j'ai besoin de créer puis de configurer une variable d'environnement, puis je me suis dit que tu savais comment faire ça, fait que tu allais sûrement pouvoir m'aider. Alors, tu as déployé un conteneur sur App Service. Ton code à l'intérieur, lui, il a besoin de l'information, puis il va la chercher via une variable d'environnement. Alors, comment on crée une variable d'environnement dans App Service pour passer l'information à notre conteneur? C'est super facile. En fait, on va cliquer dans le menu de gauche sur Configuration, puis on va ajouter un App Settings. Donc, c'est une valeur clé-valeur, donc Key Pair Value. Le nom va être le nom de la variable d'environnement et sa valeur. C'est aussi simple que ça. Et cette information-là, cette variable d'environnement-là, va être injectée au démarrage de notre conteneur par App Service. C'est aussi simple que ça. Alors, ici, dans mon App Service, j'ai déjà déployé mon conteneur. Alors, si on clique ici sur Configuration, alors j'ai la section Application Settings, et pour créer une variable d'environnement, j'ai simplement créé un Application Setting. Alors, j'en ai un ici qui s'appelle Hello. Donc, si on regarde la valeur, c'est World. Et je peux l'éditer par la suite. Donc, je peux cliquer sur le petit crayon pour l'éditer. Je peux la détruire. Mais pour en créer une, on fait tout simplement cliquer sur New Application Setting, et on rentre le nom de la variable d'environnement et sa valeur. Alors, remarquez, ici, j'en ai une qui s'appelle Hello, et son contenu est World. Dans mon application, ici, que j'ai déployée dans le conteneur, si je clique ici sur Server ENV, alors ça va liciter mes variables, toutes les variables d'environnement qui sont disponibles dans ce conteneur-là. Et on va retrouver, évidemment, Hello World, ici. Fantastique, tel que prévu. Merci beaucoup, Guy, pour ce rapide tip. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Salut.